C'est vrai qu'on arrive de loin, comme vous l'avez dit, quand je suis arrivé, il y avait eu les deux premières défaites dans la phase de groupe qualificatif. Mais au final, on se rend compte que c'était aussi une force quelque part, parce que les cadres et tout le monde voulaient réagir à un moment donné. On ne pouvait pas accepter d'être encore éliminé et pas présent d'une autre canne, même si le projet initial que j'avais annoncé, c'était d'être performant à la canne de 2025. Maintenant, on a mis en place des choses avec mon staff, mais surtout les joueurs qui se sont intégrés à 100% dans ce projet-là. Et puis, on est monté en puissance au cours de l'année. Et puis, aujourd'hui, on est là. Je pense que c'est dû déjà à la qualité de notre équipe, l'implication des joueurs et à mon staff technique également, qui travaille autour de moi. Donc, on est calme, serein. On sait qu'on a encore une marge de progression. C'est ça qui est bien. C'est vraiment content de jouer la Côte d'Ivoire, parce que pour moi, tout a commencé il y a 14 ans en Afrique, à la SEC Mimosa. Mon capitaine était Michael Serry, qu'on devrait recroiser, recroiser. Donc, il y a des signes maintenant. Là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller en finale. Comme je le disais dernièrement, on est en demi-finale. Et nous, on n'a pas envie d'entendre le message que c'est déjà bien et que quoi qu'il arrive, on aura fait une bonne cadre. On est des compétiteurs. On veut aller en finale et on va tout faire pour, parce que sinon, ça sera une déception pour nous.